Régional Renalp, chargé d'une mission justement sur les logiciels libres dans la région et l'open data de la région Renalp, sur lequel on travaille. Et j'ai une question notamment par rapport à la diffusion de données budgétaires, par exemple des collectivités. C'est vrai que c'est très intéressant parce que la transparence, ça permet une sorte de contrôle, notamment des fraudes qu'il peut y avoir, ou des malversations, etc. On parle à un nombre plus large de personnes que simplement des journalistes ou des choses comme ça, ou des gens d'opposition dans une collectivité. Mais en fait, même quand on est nouvellement élu, analyser un budget, c'est très compliqué parce que c'est un budget tout seul. Et donc tout de suite, tout de suite, immédiatement, on compare. On compare avec notre budget des collectivités identiques ou similaires, etc. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est, bon, chaque collectivité, en ce moment, beaucoup de collectivités, pardon, mettent leurs données ouvertes. Notamment, peut-être quelques-unes sur le budget, mais vraiment des lignes à lignes, pas simplement des choses déjà analysées, déjà structurées, mais vraiment des données brutes. Et je me demande s'il ne va pas y avoir, finalement, pour le citoyen et les âgés de ces données, une notion de, comment, une nécessité de, déjà, avoir des formats ouverts sur ces données, pour que ces données soient bien utilisables facilement, mais aussi une sorte de standardisation de la mise en forme pour, justement, faciliter cette comparaison entre plusieurs collectivités identiques ou similaires. Mon choix, en fait, c'est d'abord le projet politique, et ensuite, quels outils est-ce qu'on utilise, ça me semble essentiel, et aussi de signifier que l'open data, c'est quand même des milliers et des milliers de données, qui concernent aussi des personnes. Et je pense que c'est très, très important que la collectivité puisse impulser et de dire que, de dire, voilà, nous, on ne fait pas l'open data pour vendre plus de pizza, voilà, pour permettre à Domino Pizza d'aller, de faire un plus gros chiffre d'affaires, mais d'essayer d'atteindre, de faire en sorte que ce soit utile au plus grand nombre, aux personnes qui sont les plus éloignées d'accès à la cité. Voilà, c'est le projet qu'on essaie de mener. Juste pour répondre au dessus, en fait, sur la partie technique, un peu plus sur l'open data, et la libération des données, mais le gabarit technique n'existe pas aujourd'hui dans l'open data, et c'est un des problèmes d'open data. On libère plein de données, mais chacun les libère un peu comme eux. Il y a des normes qui disent qu'on peut les réutiliser, qu'on peut les réutiliser gratuitement, mais sur des formats non propriétaires, mais il n'y a pas de gabarit type, ou sur un budget, typiquement, chacun fait un peu comme il veut. On peut espérer que dans les années à venir, là, il y aura des gabarits, et justement, sur le problème d'un coup, on parlait tout à l'heure, sur la démocratie du point de l'autre, ces couleurs ont baissé, parce que chacun développe Rennes, Nantes, peut-être La Rochelle, mais chacun développe ses outils dans son coin. On fait appel à la communauté de développeurs, donc au final, ça ne coûte pas grand-chose, ça s'en fait un concours, on baisse les collectivités, on baisse les coûts de cette manière-là, mais les soucis vont devenir standards, et en espérant qu'on arrive à faire ces gabarits, peut-être qu'elles sont quand même compliquées à mettre en place, parce que chacun a sa spécificité. Je vais intervenir juste sur une question de vocabulaire, qui ne touche pas spécialement au sujet, mais c'est, comme on a cité, j'ai entendu, la notion de transparence. Bon, là, ça semble assez clair que, justement, clarté et transparence, ça va ensemble, mais j'ai noté, en fait, parce que je trouve que c'est très important, déjà, c'est difficile de parler ensemble, et si, en plus, on n'a pas les mêmes mots, c'est très, très dangereux, surtout sur cette notion, j'ai remarqué que, maintenant, il y avait deux notions qui étaient pratiquement opposées l'une à l'autre. Donc, pour moi, transparence, ça a toujours été, on en parlait beaucoup au moment de la perestroïka, la glasnost, on parlait beaucoup de transparence, et je pense aussi, d'ailleurs, que c'est intéressant, la transparence, par rapport même au libéralisme, normalement, dans la doctrine du libéralisme, la transparence est prise et nécessaire pour que tout le monde puisse acheter au meilleur coût, etc. Donc, c'est quand même une notion très importante et qui est totalement dévoyée aujourd'hui, même dans cette notion de, je ne pensais pas aborder ça, enfin, de libéralisme. Donc, au début, c'était plutôt l'idée de tout le monde peut avoir accès clairement à toutes les informations, il n'y a pas de choses cachées. Et maintenant, je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte en travaillant, une personne qui m'a dit, il faut que ça soit transparent pour le client. Et ça veut dire, donc, exactement l'inverse, c'est-à-dire, le client ne voit pas tout ce qui est entre les deux. Donc, la transparence, là, c'est l'invisibilité. Et donc, je voulais surtout signaler ça, parce que maintenant, quand on parle de transparence, en termes techniques, c'est justement plutôt ça, et c'est donc l'inverse de ce qu'il y avait avant, on ne sent pas. Merci à vous, Christian. La Cédia République n'est pas encore là, on a le temps, vous l'avez dit, on ne peut se montrer à la cinquième. Il y a des choses à parfaire dans les formes de bonne annonce, il y a un million de concertation. Vous ne pensez pas que ces outils, comme le présente Armel, répondent justement à un besoin de rester dans la créativité citoyenne, et puis surtout de ne pas laisser déconnecter les députés, qui, on n'est pas qu'ils font toujours tous n'importe quoi, mais quand même, ça, garder un lien, privilégier un lien, pour que la représentativité ne soit pas un vain mot, et qu'il y ait toujours un travail quotidien, quotidien avec les citoyens. ...de représentativité des représentants. Il y a des problèmes de...